C'est brutal, c'est la première fois que je vois ça jusqu'à la fin, mais c'est une grande leçon quand même. Oui, c'est une grande leçon de nos membres familiales qui sont toujours là, en train de récupérer les biens qui sont réservés. Pas de récupérer, d'arracher méchamment les biens qui sont destinés aux héritiers. C'est vraiment triste, surtout les clips aussi, ça m'a vraiment attristé la première fois que je l'ai regardé. Je me suis dit, waouh, j'ai de vrai normalement apporter ces clips pour qu'on puisse y voir ensemble avec autre chose comme sur le plateau. Oui, vraiment. Donc, on espère que ceux qui ont l'habitude de faire ça, si t'as un ami, non coup, évitez vous créer en tout cas des blessures intérieures dans les cœurs des enfants qui sont tout jeunes, qui voient leur maman humiliée. C'est vrai que c'est une pratique de plus en plus, on voit des disparitions, on ne fait plus beaucoup ça, j'espère. Mais ça existe toujours, il y a toujours des cas isolés. J'ai vu récemment, d'ailleurs, il y a une culture là, chez les Bangalas, les Mongos, je ne sais pas, mais du côté de l'équateur, quand le mari meurt, on met la femme au milieu, elle exécute des danses là, bizarres, afin de dire ma bébé, la zone gouluma, des histoires comme ça et tout. J'ai vu ça. Bon, apparemment, la veuve fait ça, je ne sais pas si c'est à cœur, genre ou par obligation, mais moi, ça m'avait beaucoup scandalisé, ça m'avait fait mal au cœur. C'est vrai que c'est la culture où les ancêtres faisaient ça, mais est-ce qu'on est obligé de tout copier ? Est-ce qu'on ne voit pas la douleur de la veuve ? On ne voit pas comment les enfants sont déjà tristes de perdre leur papa et voir leur maman humiliée de la sorte ? Je ne sais pas en quoi c'est glorieux, en tout cas, vraiment. Oui, mais moi, surtout, à travers cette chanson de Samy Pali, là, j'ai beaucoup apprécié le refrain, là où il dit « Maman, moi qui les abongo, n'as-tu pas mal ? » C'est-à-dire, quelqu'un, une personne qui a de la peine de ce qu'il a subi, mais il s'est dit « N'as-tu pas mal ? » Il dit à sa mère « Zalaouana, moi, je suis qui dit bâté, mais yo, Zalaouana, moi, je suis qui dit bâté, mais yo, Zalaouana, moi, je suis qui dit bâté, moi, je suis l'aîné, il y a de mes petits qui sont là, mais yo, Zalaouana, je suis qui dit bâté, mais yo, je suis qui dit bâté, mais yo, je suis qui dit bâté. » Tu vois, c'est vraiment une grande leçon à travers cette chanson de Samy Pali, là. Ce sont de telles chansons que nous voulons, qui nous interpellent, nous tous, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui évoluent dans d'autres domaines. Ce n'est pas seulement ceux-là qui voient leur richesse être arrachés, il y a aussi d'autres circonstances qui vont de pair, et ce genre de personnes peuvent aussi se retrouver d'une manière ou d'une autre à travers cette chanson de Samy Pali, là. Tout à fait. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir eu le temps de le télécharger, de nous l'emmener ici sur Télé 50. Et j'espère que les téléspectateurs ont vu. Les enfants, ne copiez pas, certes, n'allez pas tuer des noms, mais les noco, les tatakoumupus, tout ça, arrêtez aussi ça, vous voyez. Même si on ne vous tue pas comme ça physiquement, mais nous avons tout, nous avons déjà un bon moment, nous avons un bon moment déjà. Nous avons un bon moment, 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 nous avons un bon moment. Donc, évitez les choses comme ça. Parce que le monde est aussi bizarre, des fois aussi nous recourons à ces mêmes personnes. On peut avoir des richesses, mais il peut aussi arriver qu'on puisse chuter. Quand on chute, et ces personnes-là évoluent. Comme un gars que j'avais vu, il y avait, bon, c'est un gars, il y avait un policier qui prenait de la bière, tout ça, il était vraiment ivre. Il y a un monsieur qui passait, qui lui a dit, ah, mais tu es un agent de l'ordre, pourquoi tu prends de la bière, policier, tombo, kabeta, double patte, bambi, bambata, tipanapalekinae. Et puis, on appelle le policier par sa femme que non, notre fils est gravement à l'hôpital, il faut que tu viennes, le docteur n'est pas encore arrivé, mais toi, sois là. Le policier n'est pas à l'hôpital, il a commis et sa femme lui expliquait ce qui s'est passé pour que leur fils se retrouve dans cet état. Et à l'instant, il y a le docteur qui est entré en train de mettre sa combinaison. Mais qu'est-ce qu'il va faire de ton enfant ? Il n'a rien dit, donc il observait seulement les médecins, les médecins aussi l'observaient en entrée à l'hôpital. Vous voyez, c'est une réalité. Mais bon, les médecins ont juré sur les serments du boucrate et tout, donc ils restent dans la déontologie le plus professionnelle possible parce qu'on ne joue pas avec la vie. Est-ce qu'il y a sur le net ? Est-ce qu'il y a sur le net, on commence ? Tu vas faire les deux versions ou Gaëtan ? Non, pas les deux versions. Gaëtan Kouboborandi est là pour la suite. Focus Télé 50, on commence avec cette émission de Jean-Marie Kassamba, JMK Today. Fachi, trois ans de gouvernance. Quel bilan économique avec Godempoi, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ? En pantalon jaune. En pantalon jaune. Et un cashnet jaune. Et un cashnet jaune. Il me semble que mon cashnet jaune n'est pas derrière. Vraiment. Première fois. Est-ce que mon cashnet jaune avant ? Non. C'est ma première fois. Et c'est à peine que j'ai bien fait l'attention. Il est fier de sa tenue. Moi, je me souviens, une fois, il a dit, quelqu'un avait dit, mais comment vraiment vous vous habillez comme ça et tout et tout. Il avait répondu, abhi, moukolo, bakou banaroukangabilioko, barobo yabilioko pirate et kota. Batounsou barot tambola mitakala. Poie onyosalatakizaka. Original, là, son baron amneson. Il a commandé. Batou beleh, bati, 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 payou kou ya pirate. Oya, yabba, yabba contrefaçon. Donc, kolo, l'état et koko ma kasi serié, babo yi contrefaçon. Batou beleh, bati, lingana. Mais pas lui. Zunga Lingwanda. Voilà, en rapport avec cette émission, 1700 vues déjà, il y a 6 jours de mise en ligne où ils ont abordé l'économie de la gouvernance de Fatih en 3 ans, 30 DGM et 13 commentaires, on prend quelques commentaires, voilà, des CAF de Congo qui tweetent, si on peut réduire pour qu'on puisse bien voir. Je suppose que c'est Jean-Marie, merci d'avoir invité cet homme, j'ai le suivi plus d'une fois avec Bossemé et à chaque fois que je l'écoute, je suis soulagé de savoir que le Congo a encore des hommes intègres, le seul mâle c'est sans, je suppose, son accoutrement. Voilà, ouais, et la suite, tu te penses que ce sont accoutrement, voilà, ouais, tout ce qu'on fait, ça ne plaît pas à tout le monde, c'est normal. Impossible de faire l'unanimité. Voilà, Yusufa l'a même chanté, même Dieu. Ne fais pas de l'unanimité. Kila Mou Grosso, c'est le nom de ce type. Comment il peut s'appeler Kila Mou Grosso ? S'il vous plaît, Jean-Marie, invitez aussi Mike Moukébaï. Mike Moukébaï est déjà passé sur notre chaîne, je crois, reçu par Peter Tiani, émis sur un magazine extérieur avec Daniel Chafou et Francis Calombo. Je crois qu'il y a à peine quelques semaines, Jean-Marie Kassab a vu, espérons qu'il va réagir. Voilà, là c'était Kila Mou Grosso, on prend la suite, un autre commentaire pour terminer, voilà. Viens du ciel, Bébéka, viens du ciel, voilà, il y a où t'as l'eau là. Un politicien au pouvoir qui se plaint parce qu'il y a de barres partout, mais M. Godempoï, tu es au pouvoir et tu es à un poste clé, fais quelque chose. Là c'est viens du ciel et il a directement été réagé par Matthäus, bah sous moi, faire quoi selon vous ? La histoire, bah barres, qu'on ne va pas tout faire quoi selon vous, voilà. Là c'était Matthäus, on prend la suite, la suite c'est Kinshasa Direct, Jean-David Quilolo qui recevait Mme Odia. C'était lundi ? Oui, c'était lundi. Non, mardi, mardi. Lundi, c'était lundi. Dossier François Béa, les collectifs FFB dénoncent les conditions de sa détention. Voilà, François Béa qui est toujours détenu à la nerre. 1100 vues déjà, il y a de cela 6 jours de mise en ligne, dont 18 j'aime et 3 commentaires en rapport avec Kinshasa Direct. Voilà, on prend la suite. On prend la suite, Arnaud, voilà. La suite c'est toujours Jean-David Quilolo et cette fois-ci avec les dossiers Matata. Arrêt de la Cour constitutionnelle, quel enseignement à retenir ? C'était ça la thématique, quel enseignement à retenir ? Suite à l'arrêt de la Cour constitutionnelle, on revient un peu pour voir le vu, Arnaud. On est passé un peu... Il y a de cela 6 jours, dont 19 j'aime et 14 commentaires. On prend maintenant la suite, Arnaud. Club 50, élections ou changements des constitutions ? C'était ça la thématique de Jean-Marie Kassam avec les professionnels de médias. 6400 vues, il y a de cela 4 jours de mise en ligne, dont 57 j'aime et 17 commentaires. Et on prend la suite, voilà, la suite c'est ses frères, ses garçons, ses jeunes hommes qui ont été reçus par Jean-David Quilolo, ces jeunes qui ont un problème d'organe génital, crédo, crédo qui lance un cri d'alarme aux hommes de bonne volonté pour les soutenir, avoir des soins appropriés à l'étranger, vivre sa situation. Il a été reçu par Jean-David Quilolo pour expliquer sa situation. Et il y a eu des commentaires, entre autres, Joël Kalonda qui a écrit « Seigneur Jésus, souviens-toi de ton serviteur, en ton nom donne gloire. » Voilà. Il y a beaucoup de gens qui ont vraiment prié dans les commentaires pour ses frères, pour ses jeunes garçons. « Béni Fataki, j'ai des larmes aux yeux. Dieu enverra un Moïse qui viendra te sortir de l'Égypte. Où vous êtes ? Je suis désolé, mon frère. » Voilà. On prend encore un autre commentaire. Bénédicte Mayenga. « Salut, pasteur Barouti a prié pour trois ou deux personnes qui avaient cette malformation. Dieu avait réglé ça. Si vous pouvez le voir, mon frère, Dieu est capable. Tout est possible. Adieu. » Une autre piste de solution. Dieu a associé aussi aux soins appropriés. C'est une bonne chose. On prend la suite. La suite, c'est une autre actualité. « Maman Olive à Tanganyika pour la célébration de la journée internationale de la femme. 1400 vues. Il y a-t-il à quatre jours de mise en ligne, dont 19 j'aime. » Voilà. On prend la suite. La suite, c'est la journée de la femme, le mardi dernier, où les femmes des Télé 50 étaient à l'honneur dans toutes les prestations, si on peut les dire ainsi, que ce soit à la matinale, que ce soit au journal télévisé, la revue de presse, Kinshasa Direct, et même dans des émissions qui sont passées ces jours-là. Il n'y avait que le femme. Voilà. Il y a Oli, au fils, JMK, un maestro de la communication sur les continents africains. Gloire à toi pour ce travail inégalable. Il remercie Jean-Marie Kassamba en voyant les femmes des Télé 50 habillées en tenue du 8 mars. Voilà. Habillées en panne. Fikiri Kakonga, joyeuses fêtes à toutes les femmes qui travaillent à Télé 50. Merci à vous, Fikiri, de la part de toutes les femmes des Télé 50. Un autre commentaire. Voilà. La suite, c'est les dessous des cartes. Jean-Marie Kassamba qui était là pour les dessous des cartes avec la présentation d'Amina Bayombo. Une présentation impeccable que j'ai personnellement vraiment appréciée. Moi également. J'ai vraiment apprécié. 2 300 vues. Il y a deux jours de mise en ligne dont 29 j'aime et 12 commentaires en rapport avec les dessous des cartes. Comment va le monde où l'on a expliqué toutes les réalités, que ce soit ici au pays, la réalité en Ukraine et aussi en Afrique. Voilà. On prend la suite. Pardon. On prend la suite. Voilà. Un commentaire. Christian Boulamou qui écrit. Sincèrement, je remercie M. Jean-Marie Kassamba pour cette initiative qui est détournée de telles émissions qui nous poussent à l'éveil national et patriotique. Merci, Christian. On prend un autre commentaire. Serge Kambalé. Très bon résumé. Merci, messieurs. Et Dany Boussi aussi. Mon idole, JMK. Enenoum, CTM. Très, très bien. Merci. Merci pour vos commentaires. On prend la suite. Voilà. La suite, c'est Kinshasa Direct. Grâce Salambo qui a présenté aussi Kinshasa Direct du 8 mars avec comme thématique. Épanouissement de la femme. Quelles en sont les contraintes ? Voilà. Si vous voulez voir la présentation des Grâce Salambo de Kinshasa Direct, allez sur YouTube. Banambok à Congo, vous allez voir cette présentation des Grâce Salambo de Kinshasa Direct du mardi dernier. Voilà. Les dames étaient en l'honneur. Et une autre dame de Télé 50, voilà, qui a présenté les journaux télévisés des 19h, Madame Gloria Mbouya. C'est le journal des 19h, chic et beau. C'était vraiment waouh. Ce jour-là, on ne voyait que les femmes, les femmes, les femmes de Télé 50. Du matin au soir. Du matin au soir. Voilà. On va finir. On prend la suite, quelques commentaires, deux petits commentaires, si on peut réduire. Je crois que ça, il fallait qu'on voie d'abord l'émission avant de prendre le commentaire. Oui, l'émission, c'est de l'autre côté. Ah, c'est de l'autre côté. Oui, c'est de l'autre côté. Ce sont des commentaires sélectionnés en rapport avec l'émission. L'émission, c'est promade. Avec les recteurs magnifiques. Voilà. Les recteurs magnifiques. Il s'appelle Recteur Magnifique. Ah bon ? C'est son titre. René C'est un tombolier. C'est son titre. Recteur magnifique du collège, de l'université, c'est promade. Oui, c'est bien. Ils ont parlé de foyer du management. Quel bilan ? Après 40 ans, Kaoma Emery qui a réagi. Il y a des valeurs ignorées par le public congolais. J'aime et j'apprécie les slogans du professeur Tzaman et celui de l'ancien gouverneur Kazemba qui disent que l'université est un créateur d'emplois et non un quémandeur. Notre formation adaptée à notre société doit commencer à l'école primaire. Éliminer tout ce qui est superflu dans certaines filières éducatives. Privilégiez nos langues dans nos formations de base. Belle émission JMK. Voilà. Là, c'est Kaoma Emery. Un autre commentaire. Voilà. Là, je ne sais pas si c'est qui. On peut réduire. Voilà. Sasu Bachibirira qui tweet. « Même si vous ne croyez pas en moi, croyez tout de même en mes œuvres », a dit un jour son Excellence Joseph Kabila Kabangé. « L'amour que le peuple congolais lui porte se matérialise chaque jour davantage et c'est à travers sa chère et tendre épouse, Maman Olive Lembe Kabila. J'aimerais vous voir un jour à la tête de ces pays et j'y crois dur comme faire. Avec Dieu, nous ferons des exploits. » Là, c'est Sasu, c'est un rapport avec les déplacements de Maman Olive Lembe à Kalemi. Voilà. C'était les deux commentaires que nous avons sélectionnés. Aujourd'hui, les deux commentaires phares qui ont été plus visualisés par les internautes depuis qu'ils ont été commentés par leur auteur. Merci beaucoup, Rufus Lukanga, pour ce Focus Télé 50. On a fait le tour de la semaine, cette semaine notamment marquée par les événements liés au 8 mars, que ce soit ici à Télé 50, même dans le pays, on l'a vu, avec vous. Marie-Olive Lembe Kabila qui est actuellement en intense activité dans le Tanganyika, la province de sa belle famille. On va dire comme ça parce que c'est de là qu'est originaire. Accompagnée de la fondation Kabila. Tout à fait, qui est originaire. Ok, c'est autre chose alors. Originaire de Tanganyika, justement, Joseph Kabila. J'ai vu un commentaire en fait, ça m'a un tout petit peu distrait. Là, c'est sur le tweet de Gaëtan Kouboborandi. C'est sûrement de Gaëtan, ok. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Rufus, on va se retrouver très prochainement avec le même plaisir. Et aussi, il y a un autre clip que je pourrais encore chercher, qui pourra nous interpeller. Entre temps, j'ai vu ce soir, en tout cas qui fait rigolo, sortir une autre chanson avec un Français catastrophique. Il a dit deux, trois choses là vraiment abominables. Ah bon ? Dans un extrait, il parle de ma cerveau au lieu de mon cerveau. Il a chanté ça. Il s'est sorti au studio. C'est dans les téléphones. C'est sur YouTube. On se demande comment ça fait toute cette chaîne-là sans que personne ne lui dise que le cerveau est un mot masculin. Oui, il faut rectifier tout ça. On va voir. Mais j'ai beaucoup aimé sa voix. J'ai beaucoup aimé son courage. J'ai beaucoup aimé la cover aussi. C'est un peu pro. On voit qu'il veut vraiment passer à une autre dimension. Mais il faudrait qu'il soit vraiment concentré. Et concentré et aussi la concentration de son équipe. Parce que lui, il peut commettre une erreur. C'est tout à fait naturel. Mais l'équipe doit aussi veiller dans certains détails. Parce qu'on est humain. Sauf s'il faut exprès. Oui, sauf s'il faut exprès pour attirer le buzz. Mais c'est compliqué. Avec la musique actuelle, la majorité des musiciens préfèrent maintenant chanter en français. Tout ça. Faire le buzz avec des fautes. Je crois pas. Je crois pas. On va voir. On analysera ça très prochainement. Tu vas céder ta place à Gaëtan Kubabouranzi. Après, probablement, cette petite pause qu'on va prendre avec Arnaud. Mon mari est content depuis que je suis enceinte. Il ne savait pas que ça pouvait lui prendre la tête. À deux heures du matin, j'ai réveillé le monsieur là-haut. Ton enfant a faim. Il veut manger top.